Depuis quelques jours, cette petite route sinueuse est devenue le bon plan des automobilistes traversant le secteur. On n'a pas trop le choix avec ce qui se passe en ce moment avec les gilets jaunes. Je ne suis pas contre eux, en contraire. Mais le rond-point de l'archer est complètement bloqué. Et puis si je veux rattraper Villars-Cotteret et Paris, il faut trouver les petits chemins, les chemins de secours. Car à deux pas de là, le barrage filtrant sur la RN2 et ses embouteillages quotidiens sont devenus l'obstacle à éviter. Problème, des dizaines de véhicules choisissent le même raccourci. La départementale traversant le village de Vaubouin et cheminant vers le plateau. Une route pas du tout taillée pour un tel trafic. Comme elle est étroite la route, il y a des risques d'accident quand même. Parce que les gens qui ne sont pas du secteur, ils roulent un peu vite dans la descente. Et puis ça frit des fois, c'est tendu quoi. Sans compter le passage des nombreux poids lourds bravant l'interdiction d'emprunter ces taxes. Résultat, chaussée dégradée et bas côté transformée en ornière. Des camions, ils sont obligés de gratter un petit peu le côté. Donc je pense qu'ils vont défoncer la route. Ça, il n'y a pas de problème. Il a même fallu rétrécir la voie pour empêcher le mur du château de s'écrouler. Alors la municipalité s'inquiète. À partir de 16h le soir, c'est des voitures QAQ pendant plus de deux heures. Des camions aussi passent parce qu'il n'y a pas d'autre voie de délestage que de passer par la commune. Donc ça cause des problèmes de détérioration du réseau routier. Et aussi de sécurité parce que les gens sont un peu exaspérés de faire la queue. Donc ils accélèrent et donc ils dépassent les limites autorisées. La nécessité de refaire complètement la route sera étudiée à la fin de l'hiver. D'autres axes du département ont vu leur fréquentation exploser ces derniers temps suite au mouvement des gilets jaunes. Mais avec des conséquences moins lourdes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada